On commence avec la première femme cinéaste et une pionnière dans son domaine, Alice Guy Blanchet. À son époque, Alice était la seule réalisatrice féminine au monde. Avec une chronoforme, elle a expérimenté avec les effets spéciaux, le son et la couleur. Alice a été l'une des premières personnes qui a créé de la fiction narrative dans les films. Ses films les plus célèbres sont les résultats du féminisme, La fée au chou et Falling Leaves. Si vous voyez un film mouette et féministe, c'est probablement Alice Guy Blanchet. Ensuite, c'est Louis Foyad. Elle est un autre réalisateur de l'ère du cinéma mouet. La plupart de son travail était série, qui a créé une histoire plus longue. Sa série pourrait être de 6 à 10 épisodes, et sa plus longue était proche de 7 heures au total. Souvent, ses films concernaient le crime. Ses films les plus célèbres sont Fantomas, Les Vampires et Judex. Jean-Marc Roir a commencé sa carrière avec des films mouets. Son premier film avec sang était en 1931, et son premier film en couleur était en 1951. Il était une voie au début du réalisme poétique, et beaucoup de ses films concernaient des différences de classe. En 1940, après l'invasion de la France, Renoir s'est installé aux États-Unis. Ses types de films ont changé, mais il est resté très populaire. Ses films les plus célèbres sont La Grande Illusion, La Règle du Jus, et La Fleuve. Jacques Tati était un maître de la comédie physique. Il a commencé comme un mime, et puis il est devenu un acteur. Ses films les plus célèbres sont Mon oncle, Les Vacances de mes sœurs Houlot, et Playtime. Si vous voyez beaucoup de mouvements étranges et drôles, ou des accidents impossibles, c'est probablement Jacques Tati. Jean Cocteau était un écrivain et créateur bien connu. Il a écrit des poèmes, des scénarios et des romans, et aussi il a illustré des histoires. Son style était un mélange de fantaisie et de réalisme, le surrealisme. Il aimait expérimenter avec les rêves et la fantaisie. Ses films les plus célèbres sont Le son d'une poète, La Belle et la Bête, et Orphée. Robert Brasson était un artiste, un catholique, et un prisonnier de guerre. Tous les trois ont effectué son travail dans le film. Il était un minimaliste qui utilisait du noir et blanc, et très peu de musique. Ses films célèbres, comme Une condamnée à mort s'est échappé, Pickpocket, et Au hasard d'Altasar, concernent le salut, la rédemption, et l'âme humaine. Jean-Pierre Melville était une voix bien connue dans le domaine du film noir, des films du crime élégant. Il a fait des films de crime gangsters très célèbres, comme Le samouraï, L'armée des ombres, et Le cercle rouge. Il a influencé une nouvelle génération de cinéastes du crime en désir et en amérique, comme Johnny Mou et Quentin Tarantino. Il a des moments d'absence, de rêverie, comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose, à quelqu'un. Eric Romer a fait des films sur des protagonistes intelligents qui échouent à cause de leur désir. Il était un fondateur de la nouvelle vague. Son style évitait les gros clans et les bandes sonores, et montrait souvent des personnages marchands ou voyageurs. Il est bien connu pour les six contes moraux, et d'autres films, comme Le rayon vert, Manouille chez Maud, et Le genou de Claire. Alors, René est membre de La Rive-gauche, un groupe de cinéastes associés avec la nouvelle vague. La Rive-gauche était aussi sur le modernisme, mais avec l'ajout des politiques de gauche. Ces films concernent souvent la mémoire, le passé imaginé et le rêve. On souvent demande, dans un film de René, ce qui est réel et ce qui est faux. Ces films les plus célèbres sont Nuit et Vrouillard, Hiroshima, M'en est mort, et L'année dernière à Marie-Anne-Balle. Agnès Varda était une réalisatrice dans la nouvelle vague et l'une des réalisatrices françaises les plus célèbres. Ces films sont souvent un commentaire social sur les questions féministes, la mortalité et l'amour. Beaucoup de ces films sont des documentaires. Ses films les plus célèbres sont La Pointe courte, Cléo de 5 à 7, et 103 Niloie. Claude Chavrol était un autre réalisateur de la nouvelle vague. Son premier film, en 1958, Le beau Serge, a été un grand succès. Chaque rôle a aimé créer des thrillers avec un impact psychologique sur le public. Ses films présentent souvent sa deuxième femme, l'actrice Stéphane Audran. Ses autres films très connus sont Le boucher et La cérémonie. Jean-Luc Godard était un pionnier de la nouvelle vague. Il est considéré comme le cinéaste le plus radical des années 60 et 60. Ses films étaient plus existentiels et montraient son intérêt pour les thèmes politiques marxistes. Ses films les plus célèbres sont A bout de souffle, Le mépris et Pierrot le fou. Jacques Audyard est un réalisateur qui est encore actif aujourd'hui. Le fils d'un réalisateur, Audyard a commencé à écrire pour l'écran très tôt dans sa carrière. Ses films sont souvent dramatiques et émotionnels. Il aime créer des films sur les cultures opposées et surmonter les différences. Ses films les plus célèbres sont De Bertrand Mancoeur s'est arrêté, Un prophète, Et de Ruy et Doss. Luc Besson est un réalisateur du mouvement appelé Cinéma du Look. Les films du Cinéma du Look ont un impact visuel, préfèrent le style à l'histoire et ont souvent de l'action et de l'aventure. Besson ne fait pas exception. Il a créé plusieurs films visuellement superbes et acclamés par la critique. Ses films les plus célèbres sont Subway, Le Grand Bleu et Le Cinquième Aliment. Claire Denis est un réalisatrice française bien connu. Elle a passé la plus grande partie de son enfance en Afrique et cette expérience a affecté son travail. Ses films suivent souvent des effets du colonialisme en Afrique ou d'une personne déplacée vivante en Afrique. Ses films les plus célèbres sont Chocolat, Beau travail et White Material. Neu- Les films les plus célèbres ont des efforts Les films les plus célèbres sont créées àoux mais eventually nous avez-vous l'unordinateur en Europe